Notre invité à présent, le plus français des Québécois, à la fois chanteur, acteur, animateur et bien sûr humoriste. Plus de 20 ans de carrière, est-ce que c'est juste Anthony ? Bravo ! Voilà, il est avec nous, le sublissime Anthony Cavana, je l'adore. Salut ! Voilà, ça va être encore très mouvementé aujourd'hui dans Paris C'est fou, tu nous avais laissé un super sourire. Moi évidemment rien, c'est ça ? Mais viens tout de suite, fais l'état ! Oh, c'est bon, c'est trop bon ! Il refuse, il retient, il retient. Lâche les cours ! Donc pourquoi t'es venu nous voir entre autres Anthony, il faut quand même le dire. Attends, je vais me mettre à ton niveau sur ton escabeau. C'est un escabeau, j'ai le triche. Lui, il y a un fossé à côté de l'oeuvre. Je dois te dire qu'en fait... Écoutez, je dois vous le dire, je dois vous le dire, Paris c'est ouf. T'es vraiment très beau, toi. Merci, Fabien. Quand je vous dis que c'est ouf, c'est ouf. Du 8 au 12 février à l'Olympia, c'est ça ? Oui, du 8 au 12 février. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, interview ce beau, parce que là, elle me saoule, elle me saoule la blondasse, donc on va faire quelque chose de... Tu fais ton coming out, dis la vérité. He is gay. Yes. He is gay, he is so gay. Yes, it's obvious. C'est pas des loups boudins, chérie ? Non. C'est des loups boudins. C'est des loups boudins. Elle va te vomir dessus, fais gaffe. C'est les loups boudins, c'est pour eux. Alors... 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 Excusez-moi, je vais me mettre là, je déstabilise là. C'est le moment sérieux, le moment émotion. Le moment émotion. Bonjour. Il paraît que... Alors, ce coming out, qu'est-ce que tu as nous révéler ? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Chat. Il est certain que... Emmanuel, tu regardes. Coming out... Tu avais des choses à dire, en fait, dans ce spectacle. Oui, j'avais plein de choses à dire. Ça fait 10 ans que tu es en France. Ça fait 10 ans que tu es en France. Pourquoi coming out ? Parce que je vis ici depuis 10 ans. Je paye mes impôts ici. Tu payes tes impôts ? Ma femme est née ici. Ça fait rigoler. Ma femme est... Non, ma femme, c'est vrai, ma femme n'est pas née ici. C'est pas ce qu'il y a le plus drôle dans le sketch. Ma femme n'est pas née ici, c'est vrai. Elle est suisse, mais j'ai rencontré l'amour ici. Je me sens totalement intégré, adopté, même tellement intégré que j'ai acheté un Picasso, un Paul-Le-Pintre à la bagnole de merde. Et donc, ce spectacle, c'est ça. Je m'empêchais de dire pas mal de choses avant. Les Québécois connaissaient le côté un peu plus caustique de ma personnalité, mais pas les Français. Donc là, je me sens libre. Et pourquoi ne pas prendre la nationalité française ? Tiens, est-ce que tu as changé ? C'est une bonne question. On ne peut pas payer trop d'impôts, non plus ? Oh, non, non, c'est pas... Non, pas vraiment, mais je m'en payais autant. On y pense avec ma femme. Parce que mon fils... C'est une bonne question. Parce que mon fils est né ici et il n'est pas français. Parce que c'est le droit du sang, non pas le droit du sol. Alors, il y a beaucoup de sketchs aussi sur ton petit garçon dans ce spectacle. Oui, mon petit bonhomme d'amour, Mathis, qui nous regarde peut-être, qui est là, papa, quel, 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 mais pourquoi ? Qui commence à parler. Il est aussi agité que toi, ton fils. C'est une pile électrique comme son père. Il a commencé par dire donne, pourquoi encore argent ? Et ce qu'il dit, papa, papa, t'es pas drôle. Non, mais papa, ferme ta gueule. Il dit, tais-toi, papa, tais-toi, papa, tais-toi, finis, papa. Et c'est une belle aventure. On tourne le DVD aussi à l'Olympia. J'ai même perdu 10 kilos. 10 kilos parce que je ne voulais pas justement que mon fils, dans 20 ans, regarde le DVD, puis dise, mon Dieu, je ne savais pas que ma gloire faisait de l'humour. Et donc, ma gloire. Magloire, tu sais que tu es qui... Il est ici, vous, bien sûr, c'est un chroniqueur. Il ne sera pas là tout à l'heure, non. Magloire, je t'aime, tu le sais. Je le dis, Magloire. Allez, on regarde un extrait de ton spectacle. On en parle tout après. On regarde un extrait de ton spectacle. Anthony Cavana, le ouf. Monsieur Canada ? Moi, je n'ai jamais pleuré autant qu'à la naissance de mon fils. C'est quand même super laid, un nouveau-né. C'est bon, Anthony, oui, si, si. Il est suis-en femme. Après New York, unité spéciale, Paris, unité de toccards. À Paris, les flics qui enquêtent sur des vols de Kangoo sont des blaireaux alcoolos. Ceci est leur histoire. Ça vous saoule de vous regarder à chaque fois, excuse-moi. Ça vous saoule de vous regarder, comme ça, les extraits ? Je déteste, je déteste. La millième fois. Non, c'est vrai, sérieux ? Oui, j'aime pas, j'aime pas, parce que je vois que les trucs négatifs. Alors, qu'est-ce qu'il y avait négatif, là, par exemple ? Non, mais on a... Vous avez quoi, deux heures ? Vous avez du temps ? Ça me fait le temps. Non, vraiment, à ce moment-là ? Non, j'ai... Ça m'a pris du temps. Ça fait 22 ans que je fais ce métier. Les 10 premières années, c'était impossible pour moi de me regarder. Là, j'y arrive, mais c'est... C'est pénible. Non, je ne fallait pas le dire comme ça, il ne fallait pas le faire comme ça. Coming out, Anthony, c'est justement parce que beaucoup de monde pensait que tu étais gay. On s'en fout un peu en soi si tu étais gay ou pas, mais c'était une des rumeurs. Est-ce qu'il y avait d'autres rumeurs comme ça, qu'on pesait autour de toi ? Il y en a qui pensaient que j'étais haïtien québécois, mais au fond, je suis suédois, la raza, crrr. Des rumeurs... Non, des rumeurs... C'était ça, ça me faisait rire, cette rumeur-là. Quand je suis arrivé en France, il y avait beaucoup de gens dans mon entourage... Et donc, tu as fait un enfant professionnel, c'est ça, qui était homosexuel. J'entendais... Je ne savais pas, mais Kavanaugh, il est gay, alors qu'à l'époque, pas du tout. Et donc, ça, on en a parlé. Et dans le spectacle, il y a un numéro sur l'homosexualité, en fait, qui s'appelle le coming out, qui a inspiré aussi le titre du spectacle. Et je fais comme si j'annonçais à mon père que j'étais homosexuel. Et mon père haïtien macho qui ne veut pas l'entendre. Oh, mon fils, qu'est-ce que c'est ? Non, je ne veux pas. Oh, pas mal l'accent, là. Haïtien, mais oui, j'ai... Où qu'on est haïtien, tout haïtien, capga, délame, là où qu'on est. Vinouem, à l'Olympia, ma pla haïti debout, campé, n'oubliez pas. Ça sera complet. Vraiment complet, tu parles de religion aussi. On parle de religion. On va en parler dans le mag. On en parlera tout à l'heure. D'accord, je suis encore là, vous me mettez pas là. On te garde. On te garde. Et j'espère que tu vas nous mettre le dawa encore sur le... Le dawa, c'est-à-dire. Vas-y, on peut te signer avant de se quitter. Et voilà, on peut te signer avant de se quitter. Au menu, là, aujourd'hui, il y a un menu. Je vais prendre un kebab. Vas-y, fais le lancement. Au menu, aujourd'hui, la résurrection de nombreux classiques en 3D. Genre style, mais également le retour de Vanessa Paradis, de Michael Douglas sur grand écran. Et Walter Fantola, c'est qui, Walter Fantola ? C'est lui qui a fait le sujet. Oh, Walter, bâtard. Ah, vas-y, qui se t'arrive ? Voilà, c'est la fin de Paris, c'est fou, les news. Merci à vous d'avoir été avec nous. Dans un instant, la métaux et Paris, c'est fou, le mag, toujours en compagnie d'Anthony Gavanna. Que vous pouvez voir, il s'est déjà installé sur la table. Il nous attend. Il fait sa gym. Et il est tout nu. Il n'y a pas d'éclairage. Écoutez-moi, Paris, c'est fou. On s'en fout de la météo. C'est un petit peu ! Comence C'est un petit peu ! Sous-titrage Société Radio-Canada